Et bonjour les amis, on part dans le massif central, cette fois ci je pars avec Tanguy, Tanguy qui est un garçon formidable mais qui a une voiture toute pourrie. Et coucou, ça va ? On part pour 5 jours de rando, 5 jours de road trip, 5 jours d'hygiène discutable, on va dormir dans la tente, on va enchaîner les randos, et surtout on va se la régaler, c'est parti. Nous voilà arrivés à destination, on est en plein coeur du parc régional naturel du Holandok, on s'est trouvé un petit spot sympa là pour bivouquer ce soir avant d'aller rejoindre le départ du sentier demain matin. On va se faire cuire des petites saucisses ce soir, en style de p'tit pica-branchette, on a les bresses qui crépitent, le coulis de l'eau, le coucher du soleil, on se la régale là. Bon voilà, c'est le cas mais bon ! Et demain on part, on attaque la première rando, ça s'annonce plutôt pas mal. 30 km à parcourir, 1500 m de dénivelé positif à avaler, depuis Cabrespin on a rejoint la Roque de l'Aigle, un super point de vue. Ensuite on a pris la direction plein nord vers le point culminant de cette randonnée, et on a bouclé la boucle en repassant par Pradel et en rejoignant Cabrespin. Et on arrive en même temps que le soleil à Cabrespin, le départ de notre randonnée pour aller rejoindre le pic de nord. C'est parti, on a trouvé le sentier, il fait déjà assez chaud, on se croirait en plein mois d'août. Alors au niveau de la faune et de la flore dans cette région c'est très particulier, vous pouvez trouver des petites carcasses comme ça. Allez on continue. On commence à prendre de la hauteur, on a une vue sur les sommets enneigés des Pyrénées, c'est marrant parce qu'ici c'est hyper aride, hyper sec. Tanguy est très équipé comme garçon. Waouh ! On vient d'arriver au Roque de l'Aigle et il y a deux bouctins juste en dessous qui nous ont pas vus. Allez on repart. Là je m'arrête une seconde parce qu'on a à nos pieds une plante très particulière qui s'appelle l'Aquilée millefeuille. Autrefois on l'utilisait pour aromatiser la bière avant le houblon. Et dans l'Iliade de Homer c'est une plante que Achille utilisait pour soigner ses amis et ses soldats des blessures de guerre. Parce que c'est une plante qui soigne les lésions cutanées, un très bon cicatrisant. On le mâche, c'est un petit bout qui est pas mauvais. Et ce qu'on en sort, on va aller le mettre directement sur la petite lésion. L'Aquilée millefeuille qui tient son nom d'Achille de l'Iliade d'Homère, voilà. Quand il fait très chaud et qu'on a mal aux pieds dans les chaussures, parce que la chaleur ça peut faire gonfler un peu les pieds. Faut pas hésiter à se les tremper dans l'eau, ça fait du bien, ça soulage et puis ça permet de faire dégonfler un peu les pieds. On attaque l'ascension finale pour rejoindre le pic de nord NORE, direction plein nord NORD. Ok, donc le pic de nord s'est fait, qui culmine à 1211 mètres d'altitude, c'est pas très haut. Je rappelle qu'on est à la frontière du massif central, dans l'ultime plissement du massif central. C'est quand même le plus vieux massif de France, donc c'est aussi celui qui a subi l'érosion la plus importante. Nous on entame la redescente, on repart à la voiture, on va aller se trouver un petit coin sympa pour bivouaquer ce soir. Toujours avec un grand soleil, en espérant qu'on continuera à cela régaler.